Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Pixel 4 XL qui vient tout juste de sortir de nos labos. C'est donc le dernier smartphone de Google avec donc le format étendu puisqu'il est cette fois donc plus grand que le Pixel 4 que nous avions testé la semaine dernière. Ce téléphone donc en plus d'être un peu plus grand, donc il a une dalle de 6,3 pouces, a également une batterie plus importante. Il a un accumulateur de 3700 mAh. La petite déception de ce côté-là, c'est qu'en fait il n'obtient des résultats qui sont bons dans l'absolu mais qui sont pas vraiment meilleurs que ceux du Pixel 4. Il est même en fait un poil en dessous. Ça montre en fait les petits problèmes d'optimisation de Google sur ce point-là. Mais en fait c'est peut-être le seul problème de ce téléphone avec si on aime bien avoir des beaux téléphones, effectivement la façade avant qui est pas top mais sur le reste le téléphone est très très bon. On a une dalle qui est très très bien calibré. On a un appareil photo à l'arrière donc un module principal de 12,2 mégapixels qui est très très bon de jour comme de nuit et c'est encore une fois la force du Pixel. C'est qu'en fait même de nuit il arrive à faire de très bons clichés. Il a peut-être tendance à rééquilibrer un peu trop la balance des blancs mais au-delà de ça on a des clichés qui sont toujours exploitables avec toujours du piqué et ça c'est vraiment confortable pour un téléphone. Cette année Google a ajouté donc un téléobjectif 2x. C'est un choix qui peut faire débat un petit peu parce qu'en fait on se rend compte à l'utilisation que c'est plutôt l'ultra grand-angle qui est populaire sur les téléphones. Donc Google s'est plutôt focalisé sur le 2x. C'est peut-être une question d'optimisation, ils font énormément de travail logiciel, ils ont des algorithmes derrière, ils sont très très bons et peut-être qu'ils ne se sentaient pas prêts de se lancer dans l'ultra grand-angle. On sait pas, ils ne communiquent pas encore dessus mais quoi qu'il en soit ce 2x est très bon puisqu'en fait comme le module principal, il arrive à être bon de jour mais aussi de nuit. Et ça c'est une vraie prouesse parce qu'en fait la plupart des autres téléphones de nuit déjà lâche leur téléobjectif et utilisent le module principal. Là il reste le téléobjectif et ce qui est encore plus fort, on a fait un papier labo sur ce sujet, c'est que le zoom numérique de Google est très bon. Il peut monter jusqu'à x8 et à ce moment-là, le Pixel 4 arrive à faire de meilleures photos que le P30 Pro en x8. Notamment de nuit où en fait, le P30 Pro a tendance à saturer énormément, à faire un traitement logiciel qui est beaucoup trop agressif et qui rend la photo pas du tout lisible. Alors que le Pixel arrive complètement à maîtriser son sujet et à proposer bien sûr une photo qui va avoir peu de piquets, peu de détails mais qui va être exploitable. Et ça c'est vraiment fort. L'autre nouveauté de ce Pixel 4x, c'est la reconnaissance faciale. Donc il n'y a ni capteur d'empreinte à l'arrière ni sur le côté. Google lise tout sur la roco faciale et en fait ils ont développé un sort de système un peu à la Face ID qu'on retrouve chez les iPhone avec des caméras infrarouges et tout le tintouin. Ce système marche plutôt bien. Il arrive à très bien reconnaître les différents utilisateurs et en plus de ça en fait ne se trompe jamais. C'est à dire qu'on ne peut pas le passer à quelqu'un et bam il va se débrouiller même s'il nous ressemble. Peut-être un frère jumeau très très ressemblant mais bon. Le seul petit défaut c'est qu'en fait il reconnaît l'utilisateur même quand il a les yeux fermés. Donc ça faut faire attention puisqu'en fait si vous dormez et quelqu'un se sert de votre téléphone il peut juste vous le montrer comme ça et bam il va se débrouiller. Google dit qu'ils travaillent sur ce sujet là et qu'ils vont dans une mise à jour régler le problème mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Sur le reste le téléphone est donc comme je disais tout à l'heure très très bon. En termes de performance c'est tout simplement des meilleurs téléphones qui sont passés dans nos labos. Google a très 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 bien optimisé Android 10 avec son interface Pixel Launcher et se permet même des petites nouveautés qui sont assez sympa notamment dans la gestion des notifications ou par exemple si on suit disons l'application de l'équipe on peut choisir le type de notification dont on a besoin. Par exemple on peut recevoir que les notifications liées au but, que les notifications liées aux articles abonnés. C'est très agréable puisque en fait ça permet de désengorger en fait tout ce qui est flux de notifications qu'on peut parfois recevoir notamment le matin si on dort avec le mode avion ou ce genre de choses et c'est très sympa et en fait c'est plein de petites choses comme ça qui permettent d'améliorer l'expérience et du coup globalement en fait le téléphone est très bon. Il pêche donc un peu son autonomie, il n'a pas l'ultra grand angle, il a cette façade un peu pas très très jolie mais en fait sur ce qui compte il est tout simplement excellent. Il prend cinq étoiles chez nous et c'est tout simplement le meilleur photophone du marché actuellement et je doute que d'autres téléphones arrivent à le détrôner de si tôt.